Musique 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 Wakapapapap, j'ai vu que plus de la moitié des personnes qui regardaient mes vidéos n'étaient pas abonnées donc pour ça je vais lancer un petit challenge un petit défi juste pour vous si je vois que via cette vidéo il y a beaucoup de personnes qui s'abonnent, je vais tout simplement augmenter la cylindrée de la surprise qui va arriver dans quelques semaines vous l'attendez avec impatience et ça je le sais ouais ouais je viens de vous donner un méga indice Là si vous savez pas ce que va être la surprise C'est que vous avez un vrai problème Du coup je compte sur vous pour bombarder le bouton des abonnements Et le bouton des pouces bleus pour me faire plaisir Et moi je vous ferai plaisir On est bientôt 50 000, merci à tous Dans cette vidéo c'est tout simplement la présentation d'une moto de guerre C'est une 50 trafiquée au max et au poil Qui en a dans le ventre mais un truc de fou Je suis sûr que même toi t'as pas testé une bécane aussi puissante Qui a autant de patates Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo Il y a même le propriétaire qui va vous faire quelques lignes droites En fond de poignet vous montrer ce qu'elle a dans le ventre Je vous ai aussi filmé ma petite barreau d'asseclin Voilà il y a des scouts qui lèvent, il y a des 50 qui lèvent Du coup les prochaines vidéos elles vont vraiment être Pépites Je compte sur vous pour me le dire dans les commentaires Et me bombarder les pouces bleus Comme d'hab en commentaire notez moi cette bécane Esthétiquement et mécaniquement sur 20 dans les commentaires J'irai lire tout ça Je vous laisse sur cette vidéo, ciao Salut les mecs j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se trouve dans une toute nouvelle vidéo Avec de la crème C'est mon premier kit Une moto quittée que je vais vous présenter Donc aujourd'hui on est qu'un 88 Stage 6 C'est ça ? C'est ça De 2017 Donc je vous la présente S'il y a 3500 pouces bleus à cette vidéo Mercredi à 18h34 Je vous sors le test Et je peux vous dire que c'est une bécane Ça arrache Ça en jette un max C'est un truc de fou Je vais vous la montrer directement N'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram Et sur son Instagram Il sera à l'écran et en description Donc voilà si vous voulez suivre l'évolution de la moto et tout En plus t'en a pas qu'une Non Donc bah n'hésitez pas à aller voir Tadam C'est une Redew MRT Pro Pro Ah ouais pro Fourche en or Donc ça ressemble à un super mode Comme d'hab Donc c'est un peu comme celle que j'ai présenté il y a quelques semaines Sauf que là bah la config c'est pas du tout la même Donc je vous fais vite fait Le petit tour du propriétaire Avec un petit guidon Aliexpress Oui C'est un peu C'est un peu C'est un peu Parfaitement Qu'est-ce que t'as changé là du coup Bah t'as tout changé Je suis bête Et attendez il y a un truc Faut que je vous montre C'est son cylindre Regardez le mec 49 cm3 Il n'est pas un peu Il n'y a pas un trou là Non non c'est en mal C'est taille Ça a été un truc C'est un peu Très cool On va dire On devrait commencer par le poste de pilotage Donc on a un beau petit rétroviseur Voilà donc on voit rien dedans C'est juste pour la réglementation On a un compteur de température Donc alors Une bécane Ça doit démarrer à quelle température A peu près Celle-là tu commences à taper dedans A peu près à combien Moi quand je la démarre à froid Souvent quand je suis chez moi Je suis à 18 Je vais chauffer jusqu'à 35 Et 35 Je roule un peu jusqu'à 60 65 Je commence à un peu Taper dedans Ou bien le temps de la Et s'échauffer Pour pas bimer quoi Donc là elle a 33 Donc là elle redescend un petit peu Aujourd'hui elle a bien Elle a bien roulé aujourd'hui C'est une moto qui se lève Donc Déjà Combien ça coûte tout ça ? Est-ce que tu sauras nous dire Une petite fourchette De prix ? Du moteur ou toute la moto ? Tout toute toute la moto Là t'en as eu pour combien A peu près tu penses ? Bah le moteur là Si tu comptes bien On est aux alentours Si tu fais toute la pré-pot Aux alentours de 1003 Ouais que le moteur Ouais que le moteur Après la cycle Comme je ne l'ai pas acheté une neuve Je ne l'ai pas acheté La cycle j'ai acheté 1100 Mais après il y avait Une moteur et il était rincé dessus Donc ça fait une bécane À quoi ? À 3000 euros quoi ? Ouais Ouais carrément plus Donc là il y a un pot Les mecs KRM Bah c'est juste la cartouffe KRM Et le pot c'est un VOCA 80-90 Ouais c'est de l'arnaque un peu tout ça Donc les mecs Nous revoilà Ça on l'a expliqué tout à l'heure Donc vous allez comprendre Comment t'as fait déjà pour le mettre ? T'as tout ? J'ai acheté la mousse Et j'ai fait un trou de dent Et demi Donc ça c'est pas mal Ça pêche une bonne astuce Pour les mecs qui veulent faire ça Tu nous expliques vraiment Là t'as fait quoi là ? À quoi il sert le tournevis ? Ouais c'est parce que vos câbles d'accélérateur Il est trop petit Du coup il se bloque derrière là Et du coup il accère tout ça Donc il est même en règle Avec son petit rétroviseur Il y a des clignotants À l'arrière Il y en a pas à l'avant Ah si ! Ils sont où ? Ah ouais c'est collé à la plaque phare Elle est d'origine la plaque phare ? C'est une plaque phare de quoi ? C'est une plaque phare de quoi ? Il y a une boîte à clapper 2-in Pip-top perp Carbute 26 Sunworld Et voilà Et en vitesse de pointe à peu près Tu sais la vitesse max que tu prends ? Je sais pas trop trop mais Plus de 100 déjà ? Ok donc déjà c'est une bécane Qui monte déjà plus de 100 Est-ce qu'au niveau de la consommation Ça consomme ? Ouais quoi Tu fais combien avec un plein ? Je vais faire allez 70 70 km ? Ah ouais Mais mec moi j'en fais 130 Donc je fais x2 ce que lui il fait Au niveau de la selle On est sur vraiment Celle d'origine mais Un peu cassée quoi Ça se change Ça se change comme celle Regardez les mecs où on est aujourd'hui On est à ceux que là Il y a de bonnes vidéos qui arrivent Au niveau de l'avant Explique nous ce qu'il y a Parce que ça c'est un peu gros quand même Il y a une fourche inversée La fourche d'origine Je sais plus c'est quoi la fourche d'origine Donc ça c'est pas d'origine ? Ah si C'est d'origine avec la moto Mais par exemple toi regarde ta fourche Ouais C'est une petite fourche Ça c'est une petite fourche Ça c'est elle est carrément plus grosse Au niveau du diamètre On dirait vraiment un super motard Gros disque Double piston Freinage double piston Donc ça freine bien ? Ça freine plus sec Avec des petits protèges fourches Pas mal Il y avait pas ça sur la MRT que j'avais présenté Là elle est vraiment stylée Avec le petit guidon Les petites poignées Bon ça il nous a fait un petit levier de frein Ouais c'est raccourci ouais C'est d'origine C'est d'origine Au niveau des pignons T'es à combien ? C'est la seule chose que je sais Moi les pignons Laisse-t'en vers Ça c'est un pignon Ça c'est une couronne Ça normalement c'est marqué dessus non ? 1, 2, 3, 4 Moi je dirais 12 13 112 Moi je dirais en vrai 16 15 Donc pignon de 15 avec une couronne de 52 Donc là sinon on a un petit Non c'est parce que tout à l'heure Il a lâché du coup on a mis Un pistolage Donc ça c'est un embrayage renforcé Les 12 Donc ça c'est une boîte à clapet V-Force 3 Non c'est une top C'est 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 marqué dessus Oui la boîte à clapet Mais la pipe d'admission c'est une top Et la boîte à clapet c'est une two-win Avec un carburant combien ? 26 26 Avec Ouais non carburant 260 260 le carburant Gicleur de 26 Et une mousse 460 Donc ça Ah oui ça c'est ton filtre air Ouais Ça c'est pas d'origine non plus ça Ça non D'origine il est là-bas Et c'est rien que ça frotte là contre ton amortisseur Non Ça c'est rallongé Du coup je gagne environ 5 km heure Pour la prise de vitesse Là c'est mieux c'est pour les grands pieds et tout Ouais Comme ça Là je gagne 5 km heure avec l'avance tu vois Ah donc plus ça avance plus Ouais Du coup il faut des grosses chaussures Pour faire ça Il a même fait un petit tuning autocollant Donc ça c'est quand tu commandes tes pièces Ça c'est pas d'origine ça Et c'est pas toi qui l'a fait Non ça c'est d'origine ça Quoi ? Il est pas ça sur le truc Bah non Bah c'est moche Non mais ce que je veux dire C'est que le kit déco il est bleu Et que là ils mettent un truc comme ça C'est bizarre Donc au niveau du tirage On est sur un tirage d'origine C'est un tirage rapide Donc ça tirage rapide Ça c'est un vrai tirage rapide Il a dit que le mien c'était un rapide origine Rapide origine Voilà rapide origine Donc pour ceux qui connaissent pas le mécanisme Je vais vous expliquer Vous avez un câble Vous accélérez Le câble il tourne Et voilà Ça 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 fait qu'il revient Et donc c'est la montée Comme si c'était une crosse Mais normalement de base c'est comme ça C'est ça ? Non je mets comme ça Ça ralentit Ça ralentit un petit peu Là c'est un rétro débridé Ouais c'est pour ça Le vent il carbone Le vent il voulou Ça c'est du vrai carbone Ça par contre Avec des vrais clignotants C'est une belle bécane Donc prochainement Qu'est-ce que t'as dit au niveau des radiateurs ? C'est un truc que tu voulais Passer en double radiateur Parce que là ça chauffe un peu Ouais là ça chauffe un peu Parce que c'est un simple radio Après j'ai passé sur un allumage J'ai été d'aider Parce que là je suis avec un allumage d'origine Ouais donc l'allumage Ça se trouve là-dedans Là-dedans c'est ça Et MVTDD si je dis pas de conneries Ils sont orange Ouais orange Voilà les mecs je m'y connais Les faux phares et tout Ouais on dort les poux et tout Ouais regardez Donc là je vous mens pas 5 km à chaque fois Du coup pour passer Bon t'as plus le pied sur le sélecteur T'es comme ça quand tu rôles Pareil Ils montent des petites passagères Féminines toujours Sinon c'est pas drôle Et donc sur une selle une personne Toi t'es bien quand tu montes du monde derrière ? Non je monte personne Ouais ils montent personne Donc il peut pas vous dire Donc vas-y démarre nous le bolide L'engin de guerre Ça fait du Et aussi à préciser Il a changé Les petits bouchons de Comment ça s'appelle ça ? Les petits bouchons de pneus Il a changé les bouchons de pneus Il les a mis en bleu Dans le petit nu Et bleu comme tout Par contre il voudrait peut-être Mettre des petits liserés non ? Des petits liserés bleus Ce serait beau Ça on jette en max Elle est pas chaude Ça tourne bien C'est un réservoir de combien de litres ? 5 litres 5 5 litres 5 Donc 5 litres 5 70 kilomètres Toi c'est à quoi ? 6 litres 6 litres Donc voilà les mecs Pour ceux qui seraient intéressés Par des MRT Pro Et bah Ça envoie de la patate Donc j'espère qu'il y aura les 3500 pouces bleus Pour que vous voyez le test Parce que je peux vous dire Que les mecs C'est la première fois de ma vie Que j'y suis allé quoi dedans J'y suis allé un max Il va nous faire 2-3 petits tours 2-3 petits allers-retours Pour vous montrer un peu comment ça tourne Ça en jette hein Pas trop Pas trop C'est parti ! C'est parti ! Et on fait la course ! Attends, je vais mettre les coups de klaxon ! Vas-y ! Non ! C'est parti 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 !